Bonjour à tous. Bonjour Didier. Il est 14h30. Je vous propose que l'on commence ce webinaire sur tout savoir sur la recherche des véhicules électriques. Alors, je vais me présenter dans un premier temps, Yann Ménard, consultant pour ALD Business Intelligence, qui est une cellule de consulting d'ALD Automotive. On accompagne les équipes commerciales et nos clients dans les sujets liés à la transition énergétique et aux nouvelles mobilités d'une manière assez large. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter ce webinaire avec Didier Blocus, responsable des nouvelles mobilités au sein de la Direction de la Stratégie et du Développement. C'est un webinaire qui durera une heure et qui se terminera par une séance de questions et réponses. Voilà, donc ravi de pouvoir consacrer ce moment sur ce sujet et vraiment bienvenue à vous, qui avez pris de votre temps pour pouvoir nous entendre sur ce sujet. C'est un sujet dense, celui de la recharge, mais auquel on ne peut pas échapper. Quand on parle d'électromobilité, c'est ce qu'on aura l'occasion de, je le pense, de pouvoir vous démontrer. Et on a pris le parti avec Yohann de pouvoir essayer de se mettre à la place de l'entreprise sur le sujet, pour voir comment appréhender un tel sujet. Mais on se mettra aussi à la place de l'utilisateur, parce que ça peut être intéressant d'avoir les deux. Donc, quand on vous dit c'est dense, mais on aura quelques éléments, quelques tips qui intéresseront l'entreprise pour sûr, mais même en termes d'utilisateur, pour voir de quelle manière finalement ce moyen de transport peut être parfaitement adapté à l'utilisation qu'on peut en faire l'entreprise au niveau des collaborateurs. Voilà. Eh bien, écoute, Yohann, je te propose d'engager sur peut-être le sommaire de la discussion. Oui, tout à fait. Alors, ce sommaire, donc, il sera en trois temps. On parlera dans un premier temps des caractéristiques importantes relatives aux véhicules électriques. On va parler de chargeurs embarqués, des courants alternatifs et courants continu qu'on va retrouver sur les différentes bandes de recharge en France. On parlera ensuite des différentes prises qu'il existe du côté du véhicule et du côté des bandes de recharge, puis des différents câbles de recharge nécessaires. Puis on terminera, c'est la première partie, par la courbe de recharge. On en vendra dans un deuxième temps à la recharge où, quand et comment. Alors, la recharge en itinérance, puis en entreprise, puis au domicile. Et on finira dans un troisième temps par les solutions d'ALD en rapport avec cette recharge des véhicules électriques à travers la présentation d'une solution d'une carte de recharge, à travers notre solution de recharge en entreprise et puis à travers ALD Homme Connect. Je t'en prie, Didier, tu vas pouvoir commencer sur les premières caractéristiques importantes à connaître sur un véhicule électrique. Oui, alors vous l'imaginez bien, notre objectif ici n'est pas de faire des cours très théoriques sur le côté technique d'une automobile et d'un véhicule électrique. Absolument pas. En revanche, il nous paraît important d'accentuer sur quelques éléments clés qui aident à comprendre toute la suite, notamment en termes de recharge. Donc, ce sont des basiques, des fondamentaux, mais qu'ils sont nécessaires de posséder pour comprendre un petit peu la notion de recharge. Par exemple, il faut savoir que quand on parle d'une voiture électrique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment sa batterie, parce que c'est ce qui la distingue de façon très claire par rapport à son pendant thermique. C'est une batterie lourde, une batterie de 250 jusqu'à 500 kg, parfois même un peu plus. Donc, c'est un élément lourd dans un véhicule. La batterie, telle qu'on en parle, elle sert à quoi ? Elle s'exprime en capacité de batterie, en règle générale, et elle sert simplement à recevoir de l'énergie et à conserver cette énergie dans le cadre de la batterie et qu'elle pourra utiliser pour faire avancer le véhicule. Donc, c'est une réserve d'énergie utile pour faire avancer le véhicule. En règle générale, si vous regardez les spécificités des automobiles, elles sont données avec une certaine capacité, que ce soit la capacité brute ou la capacité une fois que le BMS s'est mis en marche, etc. Malgré tout, il est important de constater que, puisqu'on parle de la batterie comme étant un réservoir d'énergie, donc c'est pour ça qu'on fait souvent l'analogie avec le réservoir à essence, et l'énergie qui est indiquée, ce n'est pas des litres, mais c'est des kilowattheures. Donc, c'est ainsi qu'on exprime la capacité de la batterie. Et on comprend bien que plus cette batterie aura la capacité de recevoir un certain volume d'énergie, plus elle pourra délivrer cette énergie longtemps, donc plus elle apportera de l'autonomie au véhicule. Ce qui veut dire qu'un véhicule qui s'exprime, je dirais, par exemple en 50 ou en 55 kilowattheures, les batteries, évidemment, d'autres s'expriment parfois jusqu'à 100 kilowattheures. On comprend que celle qui a 100 kilowattheures en capacité, a priori, elle fournira plus d'autonomie à un véhicule qui n'en a que 50. Voilà, donc c'est juste pour comprendre cette idée-là, c'est bien la batterie qui va fournir l'énergie. Chose très importante quand on parle de batterie, voilà, c'est qu'une batterie, ça fonctionne en courant continu, en décès, pour reprendre la manière dont on l'exprime, en décès. Alors, pourquoi c'est important de savoir qu'une batterie, elle fonctionne en courant continu ? C'est parce qu'on va parler notamment d'un élément très important, c'est qu'à domicile, votre domicile, notre domicile, le courant n'est pas un courant continu, c'est un courant alternatif. Donc, on comprend bien qu'on ne peut pas mettre du courant alternatif, donc utiliser le courant alternatif de notre réseau à la maison pour recharger notre auto dans la batterie, puisque la batterie fonctionne en courant continu. Donc, le courant alternatif, c'est AC et on doit finalement nourrir une batterie en DC. Donc, ce qui va être nécessaire, c'est que nous puissions convertir le courant qu'on a à la maison, le courant alternatif, en courant continu, donc passer de AC à DC. Et pour ce faire, il y a un élément important au cœur de l'automobile, c'est ce qu'on appelle le chargeur embarqué. Alors, le chargeur embarqué, il se trouve dans l'auto. Eh bien, il permet de finalement de convertir le courant alternatif qui vient de notre prise, qui vient de notre borne à la maison ou de la prise classique à la maison en courant continu, puisque c'est ainsi que les véhicules électriques et les batteries des véhicules électriques fonctionnent. Et ce qui est très important à savoir, c'est deux choses, c'est que ce chargeur embarqué, il va donc être essentiel, puisque c'est lui qui va fournir l'électricité à la batterie au final. Une chose à savoir, c'est que ce chargeur embarqué, il a des capacités limitées, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas lui mettre du courant ad vitam aeternam à des très fortes doses en matière de puissance. Il sera limité, puisque évidemment, on limite sa taille puisqu'il est dans la voiture, on ne peut pas faire des chargeurs embarqués qui soient, donc des chargeurs qui soient de fort volume, donc ils sont réduits en taille. Et comme ils sont réduits en taille, forcément, ils sont réduits aussi dans leur capacité à transmettre le courant alternatif, à le transformer en courant continu pour le mettre dans la batterie. Donc, vous avez toujours une limite à ce chargeur embarqué. Si vous regardez les spécificités des automobiles, souvent aujourd'hui, alors vous avez des chargeurs à 3 kW. Alors, kW, c'est le moyen d'exprimer la puissance. Donc, vous avez des chargeurs qui acceptent 3,7 kW. De plus en plus en standard aujourd'hui dans les voitures, vous avez des chargeurs qui acceptent 6,6 kW. Donc, ça, c'est très important. Et pourquoi cela est très important ? Ça veut dire que de toute façon, votre capacité du chargeur embarqué, c'est lui qui va limiter la puissance de charge que vous pouvez apporter à la batterie parce qu'il ne pourra pas transformer en courant continu plus que sa limite. Très clairement, un chargeur, si le chargeur de la batterie, les spécificités de la voiture indiquent qu'il est à 6, on va dire 6 kW pour faire simple, 6 kW, ça veut dire que même si vous faites entrer un courant supérieur, c'est-à-dire un courant à 7,4 kW, c'est on va dire le courant maximum en courant alternatif en monophasé que vous pouvez avoir à la maison. Donc, si à la maison, vous avez une borne à 7,4 kW, si vous branchez votre borne sur votre voiture, donc elle va se brancher au chargeur embarqué, eh bien lui, s'il est limité à 6 kW, il ne prendra que 6 kW et il ne mettra dans la batterie finale que 6 kWh. Donc, ça, ce sera sa capacité. Donc, c'est très important de savoir que, évidemment, cette limite-là, elle impacte sur le temps de charge. Plus un chargeur est en capacité de mettre de l'énergie dans la batterie, plus il va la recharger rapidement et plus les temps de charge vont se réduire. Donc, quand vous avez un chargeur à 6 kg, eh bien, de toute façon, si vous mettez un courant qui est le courant d'une prise de courant classique qui est à 2 kg, il ne pourra transmettre que 2 kg parce que s'il appelle 7 kg, forcément, si vous êtes sur une prise classique, il ne pourra pas transmettre. En revanche, si vous avez une borne de recharge à la maison qui délivre 7 kg, mais lui est limité à 6 kg, il ne prendra de toute façon que 6 kg. Donc, ça, c'est un élément important parce que, comme on le dit, c'est le chargeur qui appelle la puissance. Plus vous avez un chargeur qui appelle de la puissance en kW, plus vous réduirez le temps de charge. Donc, regardez bien, et ça, c'est un élément à déterminer dans le choix d'une automobile, quelle est la capacité en matière de limite de charge du chargeur embarqué de votre auto, quelle est sa capacité, si c'est du 6 kg ou parfois du 11 kg. L'intérêt d'un 11 kg, pour le coup, vous l'avez compris, c'est que si vous branchez une borne à la maison qui est à 7 kg, eh bien, il acceptera les 7 kg, évidemment, puisqu'il peut aller jusqu'à 11 kg. Donc, il rechargera au final la batterie en courant continu plus rapidement. Donc, ça, c'est un élément important. Et même si, par ailleurs, à la maison, pour information, vous auriez, vous n'iriez jusqu'à 2 kg ou 7 kg, même si vous prenez un chargeur de 11 kg, pensez bien que c'est aussi ce type de borne que vous allez trouver souvent en voirie, qui peut aller jusqu'à 11 kg, jusqu'à 22 kW. Donc, si vous vous branchez sur une borne en voirie qui fait 22 kW, eh bien, avec votre chargeur à 11, vous pourrez capter 11 kW en termes de charge et de puissance. Par contre, si votre chargeur, il est à 6 kg, même si vous vous branchez sur une borne à 22 kg à l'extérieur, vous ne prendrez que 6 kg. D'où l'intérêt de se dire, parfois, il peut être important d'avoir un chargeur avec une capacité plus élevée, ce qui permettra de réduire le temps de charge. J'ajoute, et c'est important, que parfois, vous avez un chargeur en standard et parfois, vous avez une capacité supérieure en option. Donc, peut-être, il vaut la peine de s'intéresser à l'option parce que si vous sélectionnez cette option dans le choix de la voiture, ça veut dire que vous vous donnerez des capacités à charger votre véhicule plus vite. Donc, ça, c'est la limite du chargeur. Il est aussi important de dire, puisqu'on parle de courant continu et la batterie se charge en courant continu, que quand on veut charger une batterie en courant continu avec une forte charge, eh bien, on va utiliser les chargeurs extérieurs, des chargeurs qui sont des chargeurs rapides et qui, pour le coup, délivrent directement du courant continu. Donc, l'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas besoin de passer par le chargeur embarqué. Ils vont aller directement dans la batterie. Donc, ça permet de charger beaucoup plus rapidement parce que vous mettez beaucoup plus de puissance en matière de charge. Attention, là aussi, il y a une limite dans la capacité de la batterie. C'est-à-dire que toute batterie va avoir une limite de capacité pour recevoir du courant et une puissance de courant. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, là, vous avez noté qu'on parle de courant continu pour les chargeurs rapides. Vous avez des véhicules qui vont être limités à 50 kW, d'autres vont être limités à 100 kW. On a bien compris que ça va avoir un impact très important, encore une fois, sur la durée de la recharge. Parce que si vous avez un chargeur, une borne de recharge, qui est capable de délivrer 100 kW, si votre batterie, elle, les spécificités indiquent qu'elle peut recevoir du 100 kW, ça veut dire qu'elle va les recevoir, ces 100 kW. En revanche, si votre batterie, les spécificités indiquent qu'elle ne peut recevoir que 50 kW, ça veut dire que même si votre chargeur fait 100 kW, votre batterie n'acceptera que 50, qui est sa limite en capacité. Donc, ça veut dire qu'entre un véhicule à 100 et un véhicule à 50, eh bien, sur un chargeur à 100, le véhicule à 50 se rechargera deux fois moins vite, voilà, en mathématiques, que celui qui est à 100. Là aussi, ça peut être déterminant, même si, par ailleurs, il faut réfléchir dans son ensemble, puisque là, on parle de charge rapide et il n'est pas toujours nécessaire pour autant d'aller à des très fortes niveaux de charge en matière de borne de recharge, mais on y reviendra. Donc, ce que je voulais dire à ce moment-là, courant alternatif, c'est le courant que vous avez à la maison. Pour le mettre dans la voiture, il faut le transformer. Pour ceci, on utilise le chargeur embarqué. Attention à sa limite, parce que c'est lui qui va limiter la charge. Plus la limite est élevée, plus il est en capacité de recevoir du courant. Et pour ce qui est de la batterie directe en courant continu, elle aussi, elle est limitée, que ce soit à 50 kW, à 100 kW, à 150 kW. Regardez les spécificités de la batterie. On a bien compris que plus une batterie est en capacité de recevoir de fortes charges et de fortes puissances de charge, plus elle se chargera rapidement. Deux critères à prendre en compte. Ça, c'est des caractéristiques de base qu'ils sont nécessaires de comprendre pour comprendre la philosophie en matière de recharge. Voilà pour cette partie, Johan. Je te propose, Didier, justement d'illustrer ces différents chargeurs embarqués entre deux modèles pour justement voir cette rapidité de la recharge en fonction des différentes solutions de recharge qu'on pourrait avoir avec le véhicule. Oui, ça va être parlant. Voilà, pour prendre un exemple très classique sur deux véhicules en plus de stars du marché français. Vous avez deux véhicules, la Peugeot i208 et la Renault Zoe. Ce sont deux véhicules qui semblent similaires comme cela. Mais si on s'intéresse aux deux éléments dont on a parlé précédemment, le chargeur embarqué, premièrement, qui va recevoir le courant alternatif que vous avez à la maison. Pour celui de la Peugeot i208, comme vous le voyez en jaune, le chargeur embarqué est un chargeur qui accepte jusqu'à 7 kilowatts en puissance. Alors que sur la Zoe, vous aurez noté que son chargeur embarqué accepte jusqu'à 22 kilowatts en matière de puissance. Alors, on aura bien compris que quand vous êtes à la maison, si vous avez une borne à 7 kilos, que le chargeur soit à 7 kilos ou qu'il soit à 22 kilos, encore une fois, la borne n'a délivre que 7, donc forcément, vos deux véhicules prendront 7 kilos. Aucune différence. En revanche, si vous allez à l'extérieur et vous allez vous brancher sur une borne de recharge en courant alternatif de 22 kilowatts de puissance, par exemple, eh bien, vous aurez noté que sur cette borne de 22 kilowatts, la Peugeot, elle, elle ne prendra de toute façon que 7 kilowatts en capacité, parce qu'elle est limitée par son chargeur, alors que notre Renault Zoe, elle, elle prendra 22 kilowatts, donc elle prendra la totalité de l'énergie que développe la borne de recharge. Et ça a donc des conséquences importantes sur le temps de charge. C'est ce qui est illustré ici sur la partie droite. Vous avez donc la i208 avec son, nous l'avons dit, son chargeur à 7. Alors, il y a en option, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que parfois, il y a des options. Vous avez aussi des options à 11 kilowatts. Mais si vous regardez cet exemple-là, sur un chargeur, donc qui va délivrer peut-être du 22 kilowatts, eh bien, la Renault Zoe va se charger en 1h30 sur un chargeur qui délivre 22 kilowatts. Pourquoi ? Parce qu'elle va accepter les 22 kilowatts, ce qui fait qu'elle va se charger rapidement en 1h30. Alors que même si vous avez un chargeur de 22 kilowatts, comme la Renault i208 va être à son maximum à 7 kilos, eh bien, elle, elle mettra 4 heures pour se recharger. Là, on parle de la charge alternative, ce qu'on appelle les charges lentes ou alors les charges accélérées, ou la charge normale. Ça, c'est pour le courant alternatif. Donc, déjà, vous notez une différence, donc, en matière de recharge. Par ailleurs, abordons la notion de courant continu. Ici, donc, nous parlons de charge rapide. Là encore, intéressons-nous à la capacité maximum de la batterie, comme on l'a évoqué jusque-là. Notons que pour la Peugeot i208, le chiffre du bas nous l'indique, sa batterie, elle est en capacité de recevoir jusqu'à 100 kilowatts de puissance. Alors que la même batterie de la Renault Zoé, elle, est en capacité, donc, de recevoir seulement 50 kilowatts. Là encore, la différence, elle va se faire si vous vous branchez, par exemple, sur un chargeur qui délivre 100 kilowatts. Pourquoi ? Parce que si vous vous branchez sur un chargeur de 100 kilowatts, vous l'avez compris, la Peugeot i208 sera en capacité de recevoir la totalité de cette énergie, les 100 kilowatts. En revanche, la Renault Zoé, elle, elle se limitera à 50. Même si le chargeur est en capacité de délivrer 50, la batterie, elle, elle n'appellera que 50 kilowatts. Donc, elle ne recevra que 50, même si le chargeur est en capacité d'en délivrer 100. On aura donc compris que, quelque part, mathématiquement parlant, vous avez en quelque sorte un véhicule qui se rechargera en charge rapide deux fois plus rapidement que l'autre. Et c'est ce que l'on voit dans les chiffres qui sont indiqués sur la droite. Sur un chargeur à 100 kilowatts, eh bien, la Peugeot i208 va se recharger de 20 à 80 % en 28 minutes. Alors que sur ce même chargeur ou sur un chargeur à 50, ce qui revient au même, puisque la Zoé ne prend que 50, elle se chargera en 45 minutes. Donc là, l'exemple est intéressant puisqu'on voit à quel point, finalement, la Renault Zoé est avantagée pour ce qui est de la charge en alternatif. Seulement dans le cadre où vous avez des chargeurs qui délivrent jusqu'à 22. Et encore une fois, nous l'avons dit, ce n'est pas dans les maisons. On le reverra, sauf dans quelques cas particuliers du triphasé. Mais en règle générale, on est limité à 7 kilos à la maison. Mais c'est important de noter ces deux exemples. Et je pense qu'ils illustrent bien cette notion de s'intéresser aux spécificités de l'automobile, que ce soit de sa capacité à se recharger en alternatif ou en courant continu. Merci Didier pour ces premières explications. On va en venir à une autre caractéristique très importante à connaître sur le véhicule électrique au-delà du chargeur embarqué. Eh bien, ce sont les différentes prises et les différents cages de recharge que l'on va retrouver. Premièrement, lorsque vous rechargez à domicile, à la maison, on va retrouver une prise qu'on appelle une type EF. Pour pouvoir se recharger à la maison, on va utiliser ce premier câble qu'on appelle type EF, type 2. Type 2 pour la prise côté véhicule et type EF pour la prise domestique. Ce premier câble, eh bien, il va vous permettre de recharger à n'importe quelle maison, sur n'importe quelle prise domestique. Le petit boîtier que vous voyez au milieu, c'est un boîtier de protection qui détient un disjoncteur et qui permet d'éviter toute surcharge. Donc, si vous voulez, c'est comme un régulateur de tension. Donc, ce câble-là, il est normalement systématiquement mis de série sur le véhicule, mais il vaut mieux vérifier qu'il y soit bien. Ensuite, le deuxième câble que l'on va avoir, c'est un câble type 2, type 2. Que vous voyez au-delà. Yoann, je t'interromps juste pour une remarque, puisque tu dis qu'ils sont souvent livrés en standard, ce qui est la réalité. Donc, on peut dire, et je le dis parce que parfois on a cette question-là, tu le sais, c'est que tous les véhicules électriques sont en capacité de se recharger sur une prise classique. Parce que certains, parfois, n'ont pas cette idée-là. Il faut savoir que tous les véhicules électriques peuvent se recharger sur une prise classique. On verra qu'il y a des précautions à prendre, mais c'est un élément important à savoir si vous ne le connaissiez pas. Bien sûr. Et justement, en complément, pour pouvoir se recharger sur une bande de recharge publique, ou à la rigueur, si on a une bande de recharge à la maison, ce qui est tout à fait faisable aussi, on va utiliser un câble type 2, type 2, qui va finalement avoir la même prise du côté de la borne comme du côté du véhicule. Et puis, pour tout ce qui va être de la recharge rapide, les superchargeurs, qui délivrent du courant continu, comme l'a expliqué Didier, pour ces bornes de recharge, qui vont délivrer de 43 à 250, voire 350 kW, le câble est directement rattaché à la borne. La dimension des câbles est finalement plus importante. Ça va être des câbles plus gros, tout simplement parce qu'il y a plus d'intensité, plus de courant qui va passer à travers ces différents câbles. Et quand on regarde du côté de la prise, et bien si vous voulez, un combo CCS, c'est une prise type 2, où il y a simplement deux fiches supplémentaires pour justement que le véhicule puisse se recharger plus rapidement. Donc ne vous embêtez pas à rajouter en option ou en équipement un câble CCS avec le véhicule, puisque ce câble-là sera systématiquement sur la bande de recharge. Et en plus, s'ils vont chercher dans le commerce un câble CCS, je pense qu'ils vont avoir du mal à le trouver. Oui, mais c'est aussi très cher, oui. Donc, en résumé, sur ces caractéristiques importantes, sur le type de câble, comme vous l'avez pu le comprendre, il faut systématiquement avoir ces deux câbles, au moins un câble T2 ou une prise EF pour pouvoir se recharger à domicile, et puis un câble T2-T2 pour pouvoir se recharger sur 90% des bandes de recharge publiques. Donc, il faut également faire attention, c'est la longueur du câble, puisque sur un véhicule électrique, la trappe pour pouvoir se brancher, eh bien, elle n'est pas forcément au même endroit que sur une trappe qu'on avait l'habitude d'avoir pour faire le plein de son carburant. Vous pouvez très bien avoir la trappe au niveau du capot avant, comme sur les côtés, à l'arrière. Il y a plusieurs endroits possibles. Et bien faire attention, justement, à cette longueur du câble, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de garer son véhicule dans le sens qu'on le souhaite. Donc, voilà, bien faire attention à cette longueur. Au niveau du caractéristique du câble, vous allez retrouver des câbles monophasés et triphasés, acceptant plus ou moins de puissance. Idéalement, il faut choisir un câble qui va être cohérent par rapport à la capacité du chargeur embarqué du véhicule. Mais on a tendance, nous, à conseiller d'avoir un câble T2-T2 triphasé de 22 kW parce qu'on sait qu'il va permettre de pallier à toutes les situations, à tout type de chargeur embarqué. Il n'y a pas de risque à avoir le câble qui ne soit pas adapté au véhicule. Comme on l'a vu sur l'exemple de la Zoé, il faut absolument avoir un câble triphasé de 22 kW, étant donné qu'elle peut accepter cette puissance sur du courant alternatif. Alors que sur une Peugeot e208, ça ne serait pas forcément nécessaire. On pourrait prendre un câble d'une puissance inférieure, soit de 7,4 kW, soit de 11 kW, si ça a été mon option sur ce véhicule. Mais en l'occurrence, la différence de prix entre un câble monophasé de 7,4 kW et un câble triphasé de 22 kW ne va être que d'une cinquantaine d'euros. Donc il y a tout intérêt, autant à prendre un câble triphasé, comme ça, il n'y a pas de risque, en tout cas, à un mauvais choix du câble. Oui, et puis, petite astuce, parce que c'est vrai que ce fameux câble domestique, ne l'oublions pas, parce que c'est vrai qu'on pense, quand on se branche, évidemment, à la maison. Mais aussi, parfois, on peut avoir à être amené à se déplacer, je ne sais où. Et finalement, on peut arriver, je prends l'exemple des amis, parce que c'est déjà arrivé comme ça, mais vous vous dites, tiens, comment je peux me brancher chez des amis ? Vous êtes sûr que ça, c'est la prise universelle que vous pourrez toujours brancher. Et parfois même, vous avez quelques éléments de borne de recharge où on retrouve encore ce type EF. Donc, à défaut d'autre chose, ça peut être intéressant de le garder dans le coffre aussi, parce que ça peut parfois être un sympathique dépannage. Et je vois la question aussi, j'en parle juste parce qu'effectivement, oui, en ce qui concerne la charge en courant continu, je vous confirme que vous avez des bornes qui commencent à partir de 24 kW, effectivement. Alors, une autre caractéristique importante à connaître au-delà des prises des câbles et du chargeur embarqué, c'est la courbe de recharge qui va être différente entre du courant alternatif et du courant continu. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, entre ces deux courbes de recharge, vous remarquez que sur du courant alternatif, la rapidité et la puissance de recharge est assez égale dans le temps et va progressivement dégringoler, en tout cas sur vraiment les tout derniers pourcents. Sur une borne de recharge à courant continu, cette différence de puissance de recharge va être beaucoup plus marquée. Comme vous pouvez le voir, la puissance de recharge est très forte au début, puis elle descend progressivement jusqu'à atteindre 80%, où là, ça a tendance à dégringoler d'une manière assez importante. Alors, je me permets d'interrompre, simplement parce que techniquement parlant, je vois un message qui indique, nous n'entendons pas très bien le nouvel intervenant, il y a plusieurs personnes qui ont liké. Alors, je ne sais pas si on parle de moi pour le coup, ou si on parle de toi en l'espèce, mais il faudra qu'on fasse... D'accord, alors donc si tu peux veiller à parler un peu plus fort, parce que visiblement certains ont du mal à t'entendre. Merci Yann. D'accord. Alors, sur ces différentes courbes de recharge entre du courant alternatif et du courant continu, pour en venir à cette borne de recharge en courant continu, vous remarquez que sur les 80 premiers pourcents de la recharge, eh bien, on va mettre 32 minutes à recharger ces 80 premiers pourcents. Sur les 20 derniers pourcents, eh bien, on va mettre quasiment autant de temps que sur ces 80 pourcents. 80 premiers pourcents. Donc voilà, il y a tout intérêt, si vous voulez, à recharger son véhicule jusqu'à 80 pourcents, étant donné que si vous êtes sur une bande de recharge qui va avoir une tarification à la minute, eh bien, vous allez payer aussi cher pour vos 80 premiers pourcents que sur les 20 derniers pourcents. Comme l'a expliqué Didier, la recharge de la batterie, elle est influencée par plusieurs facteurs. Il y a la puissance que peut délivrer la borne, la puissance de recharge du véhicule et puis aussi la condition de recharge, c'est-à-dire à quelle température est la batterie lorsqu'on se recharge. Les nouveaux véhicules électriques sont équipés très généralement d'un préconditionnement de la batterie pour maintenir la batterie à une certaine température afin qu'elle accepte un maximum de puissance de recharge. Ce qui fait que vous pouvez trouver certains modèles qui vont avoir des batteries qui acceptent une plus forte puissance de recharge dans le temps que d'autres. Si on prend par exemple un exemple entre une Tesla Model 3 qui va pouvoir accepter jusqu'à 250 kW sur du courant continu et une Audi e-tron qui va accepter jusqu'à 150 kW, donc 100 kW de moins, eh bien, même si la capacité du chargeur embarqué est plus forte sur la Model 3, eh bien, quand on regarde le temps de recharge de 20 à 80%, eh bien, c'est quand même l'Audi e-tron qui arrive à avoir un temps de recharge plus faible puisqu'elle va mettre 23 minutes contre 30 minutes sur la Tesla Model 3. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder au-delà du chargeur embarqué, eh bien, c'est cette courbe de recharge dans le temps. Et d'ailleurs, là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, on a bien compris qu'on peut optimiser la charge, le temps de recharge quand on est effectivement entre 20 et 80, ce qui veut dire d'ailleurs, quand on doit arriver sur un chargeur rapide, non seulement le préchauffage peut jouer, donc arriver avec une batterie chaude, ça va optimiser la charge. Maintenant, c'est du détail, il ne faut pas être obnublé par ce sujet-là. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'on comprendra que si on arrive avec une batterie qui est à 10%, on se rechargera bien plus rapidement que si on arrive avec une batterie qui est déjà à 70%. C'est pour ça que parfois, si vous avez un planificateur qui vous donne un itinéraire avec un arrêt à telle borne, mais qu'il vous restera à 60%, alors que le prochain, il vous restera à 15, il est au moins privilégié finalement l'arrêt au deuxième, à la deuxième borne avec 15% parce que vous vous rechargerez plus rapidement. Voilà, c'est des détails, mais toutes ces routines, on en reparlera, mais toutes ces routines, ces éléments en termes de routine de recharge, au fur et à mesure, les utilisateurs de véhicules de recharge, ils connaissent très, très bien leur voiture et ils finissent par appréhender l'ensemble de ces éléments. Mais voilà, on voulait juste vous en informer. Alors, on va passer, juste avant de passer à la deuxième partie sur les différentes solutions de recharge d'entreprise à domicile ou sur l'espace public, il y a un site utile qu'on souhaitait vous partager qui est automobile propre et qui va permettre d'avoir de l'actualité sur les véhicules électriques, d'avoir des retours utilisateurs et vous avez accès aussi à des simulateurs de temps de recharge et d'autonomie. Vous apercevez des captures d'écran sur cette slide et vous pouvez moduler sur un certain nombre de paramètres sur le type de parcours, sur la température extérieure, sur le vent à dénivelé potentiel et ça vous donnera une autonomie, bien sûr, théorique, ça peut être en tout cas utile en tant qu'utilisateur de véhicules électriques ou en tant que futur utilisateur de véhicules électriques. Alors, si on revient à notre deuxième temps sur la recharge où, quand et comment, pour commencer, quand on regarde la répartition de la recharge avec un véhicule électrique, et bien finalement, on peut entendre souvent parler d'un réseau de recharge publique insuffisant, mais dans la réalité, les utilisateurs de véhicules électriques n'utilisent qu'assez peu. Nous, ce qu'on a tendance à remarquer, c'est que sur la voie publique et sur l'autoroute, ça ne va représenter que 15 à 20 % des recharges, la plus grande majorité se faisant à la maison. On estime que c'est à peu près 50 % des recharges qui vont se faire et sur les 25-30 derniers pourcents, et bien les sessions de recharge se feront sur le lieu de travail. Si on regarde justement ce réseau en itinérance, vous allez avoir retrouvé tout type de puissance de borne de recharge. Ça va aller de 3 kg à 350 kW. En plus grande majorité, ce sont des bornes qui vont être entre 7 et 22 kW. Ce qu'on appelle de la recharge rapide, des superchargeurs qui vont permettre d'avoir des temps de recharge record, donc ce sont des bornes qui vont aller de 50 à 350 kW, et bien elles vont être qu'assez minoritaires sur l'ensemble de ces réseaux publics. On va le voir bien sûr en détail ces différents chiffres sur les bornes de recharge publiques. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, on a quand même un réseau qui est dense, qui est accessible maintenant sur tout le territoire, qui reste encore en développement, mais qui a bien été en tout cas énormément d'acteurs et se multiplie pour justement garnir ce réseau, ce maillage territorial. On peut encore dire qu'on a un accès à l'information qui est difficile, mais qu'il est de moins en moins grâce à des applications pour justement piloter sa recharge, pour savoir la disponibilité des bornes de recharge, leur tarification, si elles sont bien actives, parce que certaines fois, on peut avoir des mauvaises surprises, ce qui était le cas avant, mais qu'il est de moins en moins. Et parmi les inconvénients qu'on pourrait encore citer, c'est qu'il n'y a pas de normes tarifaires. On va y revenir, mais vous allez voir, on a une tarification qui peut être à la minute ou au kilowattheure. Et on peut encore avoir une tarification qui va être élevée, en particulier sur les chargeurs qui délivreront des puissances qui vont être vraiment importantes, donc ce sont les chargeurs rapides, justement. Alors, si on regarde ces quelques chiffres sur les bandes de recharge, au 30 septembre 2022, on annonce 71 630 points de recharge ouverts au public en France, donc vraiment un réseau qui s'est densifié, puisqu'on a eu une évolution de 50% du nombre de points de recharge en un an. Et si vous regardez sur le petit diagramme juste en dessous sur la puissance des bornes de recharge publiques, comme j'ai pu vous l'expliquer, eh bien on a 90% des bornes qui vont être à courant alternatif, donc qui vont délivrer jusqu'à 22 kW en puissance. Après, les bornes de recharge en continu, les bornes de recharge publiques, on le verra après, sont moins nombreuses et se situent majoritairement sur les aires d'autoroute, sur les axes autoroutiers, dans les aires de repos et de plus en plus maintenant sur les parkings des hôtels et également dans les grandes agglomérations, dans les centres-villes. Aujourd'hui, on compte à peu près un point de recharge pour 10 véhicules électriques et un point de recharge pour 15 véhicules si on considère les électriques et les hybrides rechargeables dans ce calcul. Alors, si on fait un focus sur la recharge rapide, actuellement, à novembre 2022, on a environ 4537 bandes de recharge qui vont avoir une puissance supérieure à 50 kW en France. On a quand même encore une densification de ce type de bornes puisqu'elles ont triplé depuis le début de l'année, en tout cas pour les bornes qui ont une puissance supérieure à 150 kW et on estime que d'ici la fin de l'année prochaine, on aura 350 aires de services sur autoroute qui seront dotées de points de recharge délivrant jusqu'à 350 kW. Aujourd'hui, on estime qu'on est à 60 %, alors 350 sur combien, il faut savoir aussi combien est-ce qu'il y a d'aires de services en France, il y en a 363. On estime que c'est quasiment la totalité des aires de services l'année prochaine qui seront couvertes par des bornes de recharge rapides. Et quand on regarde un petit peu les chiffres des plus grands opérateurs de recharge, eh bien, on remarque quand même qu'ils ont de plus en plus de bornes de recharge réparties dans des stations qui sont en train aussi de s'agrandir. Ces opérateurs de recharge, on les appelle les CPO et ils ont reçu de nombreuses levées de fonds de plusieurs dizaines à centaines de millions d'euros ces dernières années, donc ils sont en train de densifier le réseau, c'est pour ça que je disais qu'il est encore en développement. Si on prend par exemple le cas de Total Energy, ils ont 167 bornes réparties dans 57 stations, mais ils prévoient aussi d'équiper plus de 100 stations de recharge d'ici la fin 2022. Et en 2023, ils estiment qu'ils vont encore mettre 150 nouvelles bornes de recharge qui seront créées et c'est un investissement de 200 millions d'euros. Unity a fait un investissement également de 700 millions d'euros pour doubler son réseau d'ici à 2025. Et puis, on a aussi des opérateurs comme Lidl qui se lancent dans l'installation de bornes de recharge. Ils ont ouvert et inauguré assez récemment une station de bornes de recharge rapide. Alors, encore quelques applications utiles qui pourraient vous être utiles pour la recharge en itinérance. On les a cités trois. ChargePoint, le simulateur de temps de recharge véhicule électrique et Better Road Planner. Alors, ChargePoint, c'est une application qui va vous permettre de localiser les bornes, de vérifier leur disponibilité, d'avoir un coût au kilowattheure. Vous pouvez télécharger l'application et la tester sans pour autant te créer un compte. Il suffit simplement d'ignorer sur la première page pour avoir accès à tout le contenu de l'application. La deuxième application, le simulateur de temps de recharge rapidement, c'est simplement pour connaître le temps de recharge de son véhicule en fonction de la capacité de la batterie. Donc, si vous la connaissez, ça permet assez rapidement, c'est vraiment très intuitif de connaître le temps de recharge en fonction de la distance ou de la capacité de la batterie. Et puis, pour finir, Better Road Planner qui est un planificateur d'itinéraire. Vous allez pouvoir choisir votre véhicule et ça va vous donner un plan de voyage en vous indiquant les arrêts de recharge, la durée de la recharge sur les différents points où il y aurait besoin de se recharger et pour l'utiliser en tant que GPS. C'est assez rapidement, ça peut toujours être pratique d'avoir ces applications en tant qu'utilisateur de véhicules électriques ou futurs utilisateurs. Je t'en prie Didier, si tu veux bien présenter la recharge en entreprise. Alors, est-ce que nous avons perdu Didier ? Oui, c'est normal, c'est normal. Ah, c'était bon. Oui, j'ai coupé parce que je ne voulais pas éternuer devant tout le monde et j'ai oublié de rallumer. Donc, voilà qui est fait. Alors, ce qui est important, s'agissant même de, pour revenir sur la charge rapide, comme on l'a bien compris sur les charges en itinérance, sur les charges en itinérance, c'est que, évidemment, on a des coûts supplémentaires, tu l'as dit, parce qu'il y a beaucoup plus de puissance, parce qu'il y a du foncier, etc., etc. Mais comprenons bien que ces charges rapides, notamment ces charges rapides, ils sont vraiment faits quand il y a un besoin spécifique ponctuel. Au quotidien, on n'y est pas dessus. Donc, ça, c'est un élément très important. En dépannage, c'est génial. Et d'ailleurs, Johan a dit, il faut que ce soit de plus en plus sur les autoroutes, parce que c'est là avant tout qu'on en a besoin, pas ailleurs. En règle générale, je dis bien, donc c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et ce qui est hyper étonnant également, c'est que vous avez une diversité de tarifs incroyable, puisqu'on a donné quelques exemples et sachez qu'on peut même aller jusqu'à des chargeurs gratuits. Donc, ça montre bien à quel point les choses sont denses. Mais voilà, on comprend bien qu'on y va quand il y en a besoin. S'agissant de l'entreprise, maintenant, puisque vous êtes sans doute quelque chose à vous poser la question, là aussi, quelques idées si vous avez un projet de recharge en entreprise. Alors, l'idée, c'est que, encore une fois, il faut dimensionner selon la réalité de votre projet. Si vous avez deux OE à brancher, ne montez pas des vignes à gaz. Votre électricien, s'il a les capacités en termes de certification, il sera capable de vous installer deux bornes de recharge classiques sans aucun problème. Le problème vient plutôt quand il s'agit de, on va dire, de projets plus denses. Dans ce cas de projets plus denses, si vous avez, je ne sais pas, moins 5, 10, 15, 20, 30 véhicules, 30 bandes de recharge à installer. Là, il va falloir vous poser des questions beaucoup plus précises en matière de capacité technique sur vos locaux. Sachez que vous aurez toujours un diagnostic à faire. Il est très important de prendre en considération le projet dans sa globalité, de façon exhaustive. Parce que oui, il faut vous dire que vous aurez bien entendu des infrastructures de recharge à installer. Maintenant, combien d'infrastructures de recharge ? Ça, c'est une des premières questions. Et l'audit technique que vous allez réaliser va sans doute vous aider à répondre à cela. Parce qu'en règle générale, on ne met pas autant de bandes de recharge qu'on pourrait avoir de voiture. Si vous deviez démultiplier votre flotte de véhicules, ce n'est pas pour autant que vous allez démultiplier vos places électrifiées. Donc ça, il faut faire attention à cela. En fait, l'élément déterminant, un des éléments déterminants sera quelle est la capacité, quelle est en termes de puissance que vous avez sur le site. Et de cela va dépendre le nombre de bornes que vous pourrez installer. Après, évidemment, ces bornes, vous pouvez toujours les monitorer de façon à ce qu'elles délivrent le courant en relation avec la puissance de charge qui est disponible. Pour autant, parfois, certaines situations vont vous amener à de toute façon procéder à une augmentation de la puissance. Et ça, ça va se passer au travers de votre gestionnaire en termes d'énergie, mais également avec des acteurs tels que Enedis. Et c'est là où j'attire votre attention, c'est que quand vous avez des acteurs comme Enedis qui rentrent en charge, ça veut dire que vous allez sans doute peut-être procéder à une augmentation de votre puissance. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte non seulement les tarifications qui sont liées à ces interventions, mais également les délais que va entraîner l'intervention. L'entreprise comme Enedis. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Le tarif au niveau du budget et les délais. Par ailleurs, notez bien que s'agissant de votre emplacement, ça aussi, ça va compter là où vous comptez installer votre parking. Pourquoi ? Parce que parfois, vous vous apercevrez qu'en termes de coûts sur le budget, c'est même pas l'infrastructure de recharge qui va être élevée. Parfois, vous aurez des coûts encore plus importants de génie civil, de travaux. Donc cela peut aussi impacter. Tout dépend de là où vous allez implanter votre parking. Donc il y aura des réflexions à mener pour savoir quel est l'endroit le plus pertinent pour le faire. Et enfin, sur ce sujet là, je dirais que vous devrez en même temps que vous aurez votre projet technique, c'est à dire certes rajouter des bornes. Sachez que le volet ne s'arrête pas qu'au technique. Vous devrez de toute façon, à un moment donné, réfléchir à une politique de recharge. Nous l'avons dit, peut-être que parfois vous aurez plus de voitures que de bornes, ça veut dire que si vous voulez recharger tout le monde, il faudra veiller à ce qu'il y ait une politique de recharge pour qu'il y ait une rotation sur vos places de recharge. Alors, il y a des outils pour cela, on en parlera un peu après, mais il faudra prendre ça en ligne de compte. Par ailleurs, vous aurez des décisions à prendre quant à l'utilisation et à l'accès aux bornes. Qui a accès à ces bornes ? Ceux qui ont un véhicule de fonction ? Vos visiteurs ? Par ailleurs, qu'en est-il de votre personnel qui pourrait avoir des véhicules électrifiés à titre personnel ? Les autorisez-vous à se charger sur les bornes ? Donc ça, ce sont ce type de questions que vous allez être amené à vous poser pour définir un cadre précis, une espèce de charge policy, on pourrait dire, pour que les choses soient très claires quant à l'utilisation de ces bornes. Donc ce sont quelques éléments que je voulais prendre en charge. Il est aussi question d'aide et ça aussi. Alors, on va être prudent sur les aides parce que tout est en train de changer jusqu'à la fin de l'année, mais sachez que si vous avez un prestataire qui installe vos bornes, il saura vous conseiller quant aux aides importantes que vous pourrez avoir sur ce type de projet. Voilà pour ce qui est de la recherche d'entreprise. La slide suivante, elle indique que, sachez bien, quand on parle encore une fois de projet de bornes de recherche d'entreprise, s'il s'agit d'un projet dense, il faudra monitorer vos bornes, les superviser. Vous aurez de toute façon une couche logicielle parce que ce seront des bornes connectées qui vous permettront non seulement d'avoir l'ensemble des données sur les recharges, ça c'est très important, mais de pouvoir aussi contrôler les recharges. Et dans cette terre où on parle beaucoup de tout ce qui touche finalement à la manière dont on peut réduire sa consommation d'énergie, évidemment, le recours à des softwares dans ce domaine là, bien, sera très utile pour vous aider à contrôler aussi votre consommation. Voilà pour ce qui est de la supervision en quelques mots. Et on va parler de la recherche à domicile, on en a dit quelques mots, là aussi je ne vais pas rester trop longtemps sur le sujet, on aimerait pouvoir répondre à vos questions au final, mais il est très important de se dire, et je l'avais dit en introduction quand Johan présentait les prises, c'est que oui, beaucoup de personnes utilisent leurs prises classiques aussi, ils se rechargent à la maison, mais vous noterez qu'ils le font pas tous les jours. Ça veut bien dire qu'en ce qui concerne l'autonomie, parfois on se fait un petit peu des scénarios souvent effrayants quant à l'autonomie d'un véhicule, et en fait, on s'aperçoit que dans la réalité, il n'y a pas de problème d'autonomie. Alors je fais toujours grincer un peu les dents quand je dis cela, il y a toujours quelques acteurs pour me dire, ben non, il exagère, mais de manière générale, et encore une fois, ça va dépendre du contexte, mais il n'y a plus de problème d'autonomie quand vous avez des véhicules qui ont 350, 400 et plus kilomètres d'autonomie. Si vous imaginez qu'au quotidien, c'est ça le plus important, vous pouvez pallier à la majorité de ce que vous avez à faire, de vos activités. Donc ça, c'est très important. Et voilà pourquoi certains, quand ils connaissent leur véhicule, ils estiment qu'ils n'ont même pas à le charger tous les jours. Donc ça, c'est un élément important qui nous aide à bien comprendre qu'en matière d'autonomie, on n'est pas dans les difficultés qu'on a l'impression d'être qui soient permanentes. Alors, quelques éléments sur la recharge à domicile. La recharge à domicile, elle est toujours possible. Je le disais, même sur une prise classique. Vous voyez ici quelques prises classiques que vous pourrez retrouver dans votre garage. Donc oui, tous les véhicules étant livrés avec un câble, ça veut dire qu'ils peuvent être rechargés. Oui. Maintenant, attention, il faut toujours veiller à avoir un réseau électrique qui soit aux normes, bien entendu. Par ailleurs, comprenons que ce type de prises ne sont pas faites pour qu'on puisse tirer pendant des heures et des heures et des heures une puissance importante. Donc, même si le câble dont vous a parlé, Johan, sont des câbles qui ont des blocs de sécurité, il faudra que vous veillez quand même à ce que l'installation soit aux normes et faire en sorte à ne pas avoir des sessions qui dureront des heures et des heures. Pourquoi ? Parce que le réseau n'est pas fait pour tirer tant de courant sur des prises classiques qui parfois ont des sections de câbles très fines parce qu'elles, encore une fois, ne sont pas prévues pour qu'on puisse les utiliser de cette manière. C'est pour ça que souvent, à la prise vraiment basique, on va préférer de renforcer simplement la prise. Il existe ce qu'on appelle des prises green-up, c'est le terme consacré. Donc, des prises renforcées qui vont permettre d'avoir une section de câbles plus élevée, donc de sécuriser le réseau. Maintenant, il faut quand même se dire les choses clairement. Rappelons-nous, Johan en a parlé, la statistique qui consiste à dire que beaucoup, près de 40% des utilisateurs de véhicules électriques quasiment se branchent sur une prise classique. Parce que ça revient à ce que nous disions tout à l'heure quand nous parlions d'autonomie. On entend souvent des autonomies de 10 heures, des durées de charge, pardon, qui peuvent durer 10 heures, 20 heures, 40 heures. C'est vrai, si vous branchez une Tesla Model S avec une batterie de 100 kWh, vous allez mettre effectivement 40 heures pour la recharger sur une prise basique. Voilà, mais ça n'a pas beaucoup de sens en quelque sorte. Ce qu'il faut se rendre compte, et c'est pour ça que tant d'utilisateurs utilisent une prise basique, c'est que quand on se recharge la nuit notamment, on se charge pour récupérer les kilomètres que l'on a dépensé dans la journée. Donc si vous faites 20-30 km dans la journée, quand vous vous branchez le soir, c'est pour récupérer 20-30 km, vous le ferez en une heure, deux heures, trois heures. Donc vous ne tirez pas pendant 8 heures sur cette même prise. C'est pour ça que, alors, que l'on peut se baser sur une prise classique. Évidemment, si elle est renforcée, ça optimise la charge plus rapide et ça la sécurise. Et avec une borne de recharge dédiée à 7 kg par exemple, évidemment, vous réduisez encore plus conséquemment ce temps de charge. Alors on se pose toujours la question de savoir, oui, mais si tout le monde branche son véhicule au même moment, alors comme vous l'indique ici, des études de RTE notamment, donc c'est de quoi il parle, puisque c'est lui qui est en charge du réseau, indiquent qu'aujourd'hui le réseau en France est parfaitement en capacité de recevoir le nombre de véhicules qu'il y a et encore beaucoup d'autres véhicules, jusqu'à quasiment 15 millions de véhicules. Donc ça c'est prévu pour 2030, on n'y est pas encore. En revanche, là où ça va être important, c'est qu'il faut que chacun adopte la bonne habitude en matière de recharge, notamment de profiter des heures creuses, puisqu'on parle beaucoup de la manière dont on peut se recharger intelligemment. Profitons des heures creuses, double avantage, l'électricité est disponible, on n'est pas sur des pics de consommation, elles arrivent souvent autour de 22h30, etc. Donc beaucoup plus simple, d'autant plus que les véhicules peuvent être programmés pour se charger eux-mêmes à partir de 22h30. Je ne vous demande pas de vous lever à 22h30 pour aller charger votre véhicule, pas du tout. Faites-le en rentrant, branchez-le, la charge démarre à 22h30. Et en plus, vous aurez un coût au kWh qui sera bien plus faible que celui en pleine journée. Donc tous collectivement et même individuellement, on a tout à gagner à brancher nos véhicules pour profiter des heures creuses. Et quand bien même vous n'avez pas de système heure creuse, heure pleine, même en le branchant le soir, vous profitez d'une énergie qui est disponible. Donc vous évitez tout ce qui est pic en ce qui concerne le réseau. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en matière de recharge à domicile. On se recharge encore une fois pour compenser les kilomètres qu'on a effectués durant la journée. Alors en synthèse, pour qu'on respecte le timing, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps sur ce tableau un petit peu récapitulatif qui vous indique les différentes puissances des différentes solutions de recharge, qu'elles soient à domicile, en entreprise ou sur l'espace public. Il y a un élément qui peut permettre d'être un peu plus parlant quand on parle de puissance de borne de recharge. Et bien c'est de regarder l'autonomie qu'on peut recharger par heure de recharge entre ces différentes solutions. Quand on est sur une solution de borne de recharge à domicile avec, comme ce que vous présenterez par la suite, Didier à LD Home Connect, vous allez pouvoir récupérer à peu près 50 km par heure de recharge. Sur de la recharge publique qui va permettre de délivrer, admettons, 22 kW, vous allez pouvoir recharger 150 km par heure de recharge. Donc finalement, en une ou deux heures, vous allez pouvoir recharger quasiment à la totalité de l'autonomie du véhicule électrique. Je vais passer un petit peu plus de temps sur cette slide qui est sur le prix du kWh moyen entre ces quatre différentes solutions. La recharge au domicile est, incontestement, le moyen le plus économique pour recharger son véhicule électrique. Donc on estime qu'on a un prix au kWh moyen d'à peu près 18 centimes et qui sera forcément différent si vous êtes en heure pleine ou en heure creuse et si vous avez déjà aussi ce type de tarification. Sur la recharge en entreprise, au 1er janvier 2022, le tarif du kWh, le tarif bleu d'EDF pour les professionnels était de 14 centimes en option base. On sait que, dû à la conjoncture économique, ce prix n'est plus d'actualité. Donc, c'est un peu difficile pour nous de connaître le prix du kWh. On est ici aux alentours de 25 centimes du kWh désormais. Mais voilà, c'est vraiment dû à cette conjoncture économique. Au niveau de la recharge publique, comme on a pu vous l'expliquer, on a deux types de tarification qui sont à la minute au kWh. Sur la tarification à la minute, il faut vraiment faire attention au rapport temps par rapport à la vitesse de la recharge. Il y a tout intérêt à se recharger, encore une fois, jusqu'à 80% sur ce type de tarification parce que les 20 derniers pourcents vont mettre autant de temps que sur les 80 premiers. On estime qu'on est à peu près à 30 centimes du kWh sur les bandes de recharge qui vont avoir une puissance entre 7 et 22 kW. Sur la bande de recharge rapide, ou dites, on appelle aussi des superchargeurs, là, vous allez avoir des tarifications qui vont vraiment être différentes entre les différents opérateurs. Vous avez quelques exemples ici. Unity va avoir un tarif à 69 centimes s'il n'y a pas d'abonnement, alors qu'un Electra proposera 44 centimes, par exemple, pour des bandes de 300 kW, qui sont les plus fortes puissances de bandes de recharge. En moyenne, on est à peu près entre 70 et 80 centimes du kWh sur les bandes de recharge rapides. Donc, c'est dans cette condition que le coût de la recharge est forcément le plus important. Sur le petit tableau que vous voyez en bas de cet écran, on a mis une répartition théorique de la recharge en fonction des solutions qu'aura mis une entreprise. Et vous pouvez, justement, à travers ces prix moyens et les différentes solutions de recharge que vous allez mettre au domicile et sur le site de l'entreprise, essayer de déterminer une proportion de sa recharge et ainsi donner un prix du kWh moyen. Ça peut être, en tout cas, utile pour affiner le calcul des TCO, en tout cas sur la part liée à l'énergie. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la troisième partie qui est dédiée aux solutions d'LD Automotive. Et on va commencer par la carte de recharge, la carte FLIT, en l'occurrence, qui est une carte d'électromobilité que propose Total Energy, qui va pouvoir accélérer. Nous permettre d'accéder, eh bien, à la fois à la recharge pour un véhicule électrique comme faire le plein du carburant. Donc, ça peut être utile à la fois pour un véhicule électrique, mais aussi pour un véhicule hybride rechargeable. Le gros avantage de cette carte, c'est qu'elle est vraiment multiservices et elle est paramétrable. Donc, vous pouvez ajouter, eh bien, des services d'achat en boutique, de paiement en péage, en parking, du lavage et tout un tas d'options qui sont souvent très appréciées par la carte FLIT. Elle vous permet d'accéder au réseau de bandes de recharge de Total, mais aussi de ses partenaires, puisque Total est en train de construire petit à petit son station de recharge, comme j'ai pu vous le dire précédemment. On estime que le réseau actuellement de cette carte FLIT permet d'accéder à 35 000 bandes de recharge électrique en France et 300 000 en Europe, et puis à un certain nombre de stations-services que vous connaissez déjà bien, comme les centres de lavage et les parkings partenaires. Autre avantage qu'on pourrait citer de la carte de recharge, la carte FLIT, c'est qu'il y a une facture qui est unique et détaillée. Donc, ça permet d'avoir, voilà, tout le centralisé et c'est souvent très pratique pour ça. Je t'en prie, Didier, si tu veux bien présenter les solutions de recharge en entreprise, cette fois-ci avec nos partenaires ChargePoint et EasyViracle. Oui, avant cela, le type que j'ai l'habitude de dire, mais parce qu'encore une fois, on l'entend parfois, comme on l'a présenté Yoann, donc vous avez vu, il était question d'une carte, notamment là, en l'espèce d'une carte totale. Mais par itinérance, vous avez bien compris que globalement, les acteurs sont en capacité puisqu'ils ont des accords les uns avec les autres, de profiter du réseau des uns et des autres. Donc, quand on a une carte totale, on ne se recharge pas que sur les bornes totales. Bien loin de là, on se recharge pour un certain nombre de réseaux très denses que d'autres acteurs, comme ceux dont je vais vous parler ici, notamment, sont aussi en capacité de vous donner. Voilà, donc ça, c'est un petit détail, mais qui est très important. Vous avez accès à une densité très importante de bornes de recharge grâce à l'itinérance. Donc, oui, pour ce qui est des recharges d'entreprise, si vous avez ce besoin, de concevoir une infrastructure de recharge pertinente, performante sur votre site et optimisée par rapport à votre car policy, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous travaillons, nous, avec deux acteurs qui sont nos partenaires dans ce domaine-là, que sont ChargePoint et Easyvia du groupe EDF. Et en fait, l'ensemble des éléments que j'ai pu évoquer avec vous, à savoir cette notion d'audit technique associée à la construction, la réflexion autour d'une charge policy, on n'est pas là pour compliquer, mais en tout cas pour les décisions à prendre en matière de recharge, ne serait-ce que l'implémentation aussi, où allez-vous, enfin l'emplacement, pardon, où allez-vous placer votre parking, quelles règles de facturation allez-vous poser ? Parce que vous pouvez très bien décider qu'une partie des bornes soit publique, voire même y affecter une tarification. Tout ceci est possible. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter, l'objectif étant de bâtir non pas quelque chose qui soit surdimensionné, ça n'a aucun sens, en revanche de bâtir quelque chose qui répond à vos besoins aujourd'hui et à l'avenir. Mais ça, au travers de discussions, on est parfaitement en capacité de répondre à vos questions sur ce sujet-là. Voilà ce que je dirais de la recharge en entreprise. N'hésitez pas à nous interroger sur le sujet. Voilà, quelques instants également pour vous parler d'une solution très importante. Souvenez-vous, Johan a pu vous indiquer quelques tarifs s'agissant du prix du kilowatt-heure. On a vu qu'il existait une énorme différence aujourd'hui entre le coût du kilowatt à domicile et partout ailleurs. Par ailleurs, en France, nous le savons, le gouvernement a évoqué cette notion de bouclier énergétique qui fait que les tarifs vont augmenter de 15% en février 2023. Voilà, donc on passera plutôt à 1 kilowatt-heure de l'ordre de 22 centimes. Mais voilà, on est protégé pour le reste. Alors que même si on commence à évoquer le bouclier aussi sur les charges publiques, les choses ne sont pas encore clairement établies. Pareil pour l'entreprise. Donc, on a bien compris qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, on a tout intérêt à rembourser les consommations électriques au domicile du collaborateur parce que c'est là qu'on les paiera moins cher. Donc, tout le monde a gagné. Pour ça, il faut installer une borne de recharge. Alors, LD Home Connect, c'est une solution très simple. Encore une fois, venez sur notre site Internet, interrogez nos collaborateurs. Ils vous expliqueront ça. Pour faire simple, vous louez une borne de recharge, vous l'entreprise, vous l'installez et nous l'installons chez votre collaborateur. C'est une borne qui est connectée. Ça veut dire que quand votre collaborateur se recharge sur cette borne, on est en capacité de capter la consommation. La consommation, puisque c'est des kilowatts, on va pouvoir immédiatement la transformer en euros, puisque ça correspond à une consommation, donc à une dépense. Et on va vous rembourser, rembourser votre collaborateur tous les mois de sa consommation sur les recharges professionnelles. Évidemment, voilà, tous les mois, il sera remboursé des recharges professionnelles et bien entendu, l'entreprise sera facturée de ces mêmes montants, puisque ce sont des kilomètres professionnels. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que vous l'aurez compris, le collaborateur n'a rien à faire en matière de déclaration et l'entreprise non plus. Elle recevra une déclaration complète, une facturation complète qui indiquera que pour telle borne installée, il y a eu telle consommation. Donc, et tous les mois, donc c'est un élément très important, une borne de recharge qui va jusqu'à 7 kg, optimisée, installée par un professionnel, donc en matière de sécurité, c'est important. Quand une entreprise décide d'installer une borne chez un collaborateur, elle veut s'assurer que non seulement la borne, elle est optimisée, mais en plus, elle est sécurisée. Là, on passe par des professionnels certifiés. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Donc ça, c'est un élément important parce qu'encore une fois, l'entreprise va décider du prix du kilowattheure sur lequel elle souhaite rembourser le collaborateur, voilà, qui ne sera jamais en deçà de ce qu'il paye lui. Et ce qui permet vraiment en toute transparence de gérer de façon extrêmement simple tout ce qui touche à la consommation du collaborateur en entreprise. Par ailleurs, comme ce collaborateur peut aussi déclarer que des recharges sont privées, bien en ce cas-là, il peut recharger une autre voiture, voilà, puisqu'il peut y avoir deux voitures dans le foyer, par exemple. Simplement, la consommation de cette autre voiture ne sera pas captée et donc ne fera pas l'objet d'un remboursement et le collaborateur paiera naturellement son électricité. Voilà en deux mots ce qu'est ALD Home Connect, mais je vous invite vraiment à nous interroger sur le sujet afin que nous puissions vous en donner quelques détails et vous donner justement les descriptions précises de cette prestation ALD Home Connect. Tu veux bien, Didier, on va finir par conclure et laisser encore un petit peu de temps pour les questions-réponses, qu'on va bientôt arriver à l'heure d'arriver dans quelques minutes. Et je propose même qu'on aille très très vite sur notre conclusion, l'histoire, vraiment parce qu'il y a des questions très intéressantes. D'accord. Vas-y, je te laisse en parler et je prépare déjà les questions. Je vais principalement donner la lecture quelques phrases, en tout cas des notions à bien savoir. Donc, vous avez pu comprendre qu'il y avait le choix de la batterie, mais aussi le chargeur, le choix du chargeur embarqué, comme on a pu le voir aussi sur la courbe de recharge qui va avoir une influence sur la rapidité de la recharge. La charge, elle est vraiment plus rapide jusqu'à 80%, en tout cas, c'est particulièrement vrai sur du courant continu. Il ne faut vraiment pas oublier de rajouter sur les cotations les câbles type 2, type 2, en triphasé, 22 kW et avoir le câble de recharge pour se recharger à domicile. Pour la recharge à domicile, nous proposons la solution Aildium Connect que vient de présenter Didier. Pour la recharge d'entreprise, nous travaillons avec les partenaires EasyVIA et ChargePoint. Et puis, pour la recharge d'itinérance, nous proposons la carte d'électromobilité de Total, qui est la carte FLIP. Il faut éviter les recharges à la minute lorsque la batterie est 80%. Ça va en cohérence avec ce que je vous ai dit sur la rapidité de la recharge jusqu'à 80%. Le prix au kWh est nettement plus intéressant à domicile que sur des solutions de recharge publiques. Automobile Prop, ChargePoint, ABRB ou les autres applications qu'on a pu vous présenter peuvent vraiment être utiles. Je vous invite à les télécharger. Ça peut permettre d'avoir une première approche du véhicule électrique. Et puis, pour terminer, on ne recharge que ce que l'on a consommé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. On ne recharge pas tous les jours 400 km. En tout cas, c'est quand même relativement rare parmi l'utilisateur de véhicules électriques. Exactement. Et voilà pourquoi certains ne se rechargent même pas tous les jours. On va pouvoir passer directement aux questions réponses. Je ne vois pas. Non, non, mais très bien. Je vais les poser à la cantonade. Comme ça, on va pouvoir y répondre. Alors, je regarde. Y a-t-il des contre-indications avec le câble T2EF sous la pluie ? Non, les câbles sont faits pour pouvoir être branchés, même dans ce type de condition. Donc, il n'y a absolument pas de difficulté à utiliser, même les câbles T2EF, du reste, à les utiliser sous la pluie. Alors, de plus, j'ai entendu que pour ne pas endommager la batterie et garantir sa durée de vie, il fallait toujours la recharger entre 20 et 80. Alors, ça, c'est un conseil de bonne pratique. Oui, premièrement, parce que c'est plus rapide. On l'a indiqué avec Johan. Et par ailleurs, c'est vrai que les batteries, alors surtout sur le ne jamais laisser une batterie aller jusqu'à zéro. Ça, c'est clair parce que ça va abîmer très concrètement la voiture. Pour le 100%, il ne faut pas exagérer. Au quotidien, bien entendu, il est préférable parce que oui, on préserve sa batterie. Maintenant, quand on est notamment dans le cadre de voyages ou ailleurs, on peut préparer un voyage en décidant de charger sa batterie à 100%. Elle l'autorise, bien entendu. D'ailleurs, par ailleurs, je rajouterai, petit détail, mais que ça dépend même des batteries. Vous avez des batteries LFP, par exemple, où on vous conseille de les charger à 100% au moins une fois par semaine, par exemple, vous voyez. Mais globalement, il n'y a pas crime de l'aise majesté si vous allez à 100% parce que quand vous faites un voyage, autant se prémuner en ayant un maximum. En revanche, au quotidien, il est conseillé, effectivement, de rester entre ces 20 et 80. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. Alors, tiens, vas-y Clément. Non, je t'appelais Clément parce que la personne qui pose la question, c'est Clément. Donc, j'ai confondu. Vas-y, Yohann, pardon. Non, non, je voulais simplement compléter cette règle sur la batterie du véhicule électrique qui est finalement applicable à la plupart des batteries. On peut dire qu'elle est un peu plus capricieuse sur les véhicules électriques parce que ce sont vraiment des grosses batteries qui vont avoir un certain nombre de cycles de recharge. Mais cette règle-là est applicable pour toute batterie, finalement. Voilà. Et en plus, les batteries lithium-ion ont fait que depuis l'utilisation du lithium, on a plus ce problème d'effet mémoire et compagnie. Donc, il n'y a pas de souci. Mais la question était juste, Annabelle, par rapport à ce 20-80. Quelle est la différence entre une prise de murale type 2 et une borne de recharge AC ? Je ne comprends pas bien la question pour être tout à fait clair parce qu'une prise murale type 2, si elle est type 2, c'est que c'est forcément une borne. Parce qu'en fait, type 2, c'est le connecteur qui n'est que sur les infrastructures de recharge, qui n'est pas à la maison comme ça. Donc, voilà. Après, si vous parliez d'une différence d'une borne de recharge AC et une prise, la différence, je le dis, c'est qu'elle est plus sécurisée. Mais en plus, évidemment, la puissance de charge est bien différente. La puissance de charge de base, ça peut être quasiment 2 kilowatts sur une prise classique, alors qu'on passe à 7 kilos sur une borne sécurisée. Donc, voilà. La différence, elle est là incontestablement. Et le tarif, puisque la prise murale, vous l'avez déjà chez vous, bien sûr. Serait-il possible d'avoir la présentation ? Alors, il est prévu, Johan, je crois, que ce soit la présentation ou alors un livre blanc consacré à la recharge, me semble. Qui regroupera exactement tout ce qu'on a pu vous dire sur la recherche des véhicules électriques avec les notions clés. Tout ce qu'on a pu vous présenter sera regroupé dans un livre blanc. Comment permettre à un salarié de recharger à son domicile quid de la facture ? Je pense que quelque part, on a déjà répondu au travers de la solution Home Connect. Si c'est une solution qui sort de Home Connect, ça veut dire que votre salarié va devoir justifier à chaque fois de la dépense. En plus, justifier sur une borne en particulier, ça veut dire qu'il va avoir un compteur dédié. Ça ne va pas être simple, pour être tout à fait clair. Après, il existe certains qui consacrent des budgets aux collaborateurs. L'URSSAF ne s'est pas encore complètement prononcé. Ça reste une zone grise. Voilà, mais il faut regarder ça de très, très près. ALD Home Connect, franchement, ça solutionne l'ensemble de cette problématique. Combien de véhicules peuvent être rechargés en même temps sur les aires en décès ? On peut répondre, en fait, si je comprends bien la question. Combien de véhicules en même temps ? En fait, vous pouvez toujours recharger avec plusieurs véhicules. Après, selon le type de borne, où vous allez avoir des puissances qui vont être divisées par deux. Si par exemple, vous avez une borne avec deux pistolets. Ou alors, vous en avez même un qui accepte et qui délivre les deux fois les mêmes puissances de charge. Donc, ça dépend vraiment de vos aires d'autoroute. Mais en tout cas, on peut se recharger à plusieurs sur les aires d'autoroute. Il n'y a aucun problème. Avons-nous des obligations d'installation de borne en entreprise pour nos clients ? Non, il n'y a pas d'obligation d'installation de borne en entreprise. Après, c'est dans l'air du temps. Après, pour valoriser ne serait-ce que votre image, c'est toujours bien de pouvoir installer des bornes et de les ouvrir à vos visiteurs. Mais c'est un choix que vous avez à faire. Ça rejoint la notion de charge policy dont on a pu parler jusque-là. Alors, Johan, une question pour toi. Quel est l'intérêt de mettre en avant des bornes 22 kW alors que la majorité des chargeurs embarqués sont entre 3 et 11 ? À date, le 22 concerne essentiellement Renault. C'est une très bonne question. Oui, en effet, il est vrai que quasiment, excusez-moi, Renault qui propose encore des véhicules avec cette capacité de chargeur. Mais on sait qu'à l'avenir, l'objectif, c'est de réduire ces temps de recharge, que ce soit sur du courant alternatif comme sur du courant continu. Donc, on a tendance à penser, et les constructeurs ont cette volonté également, à ce que ces chargeurs embarqués augmentent en capacité sur du courant alternatif. Donc, le standard, comme a pu le dire Didier au tout début, c'était du 6,6-7 kW. On voit de plus en plus 11 kW en option. Le 11 kW passera très certainement de série. Le 22 kW sera en option, puis le 22 kW sera aussi probablement de série directement, puisque le temps va être réduit par deux entre du 22 kW et du 11 kW. Vous savez que la puissance est doublée. En tous les cas, la mise en avant, encore une fois, ce n'est pas mettre des bornes à 22 s'il n'y a aucune nécessité de mettre en avant 22. Encore une fois, je l'ai dit, l'important, c'est de dimensionner par rapport à votre projet. Mais vous avez raison. Mettre des bornes à 22, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez quelques véhicules qui en bénéficieront, et les autres iront globalement jusqu'à 11. Voilà, mais qui peut le plus, peut le moins, parce que si vous mettez des bornes à 7, pour le coup, ceux qui en déchargeront à 11, ils n'en profiteront pas complètement. Donc, c'est un calcul à voir. Mais il n'y a pas une mise en avant systématique. Votre marque est juste sur le sujet. Alors, voilà, on a bien dépassé. Les recharges à domicile, le remboursement, j'en ai parlé. Existe-t-il des aides pour les bornes à domicile ? Oui, il peut exister des aides, notamment des crédits d'impôt sur les aides, qui vont jusqu'à 300 euros, si je ne m'abuse. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner ou à revenir vers nous. Mais oui, c'est le cas. Entreprise, pourquoi ne pas privilégier le 7 kilos ? On vient d'y répondre. Ça peut être le cas. Ça peut être une bonne proposition, bien sûr. Charge à la maison et le remboursement, j'en ai parlé. Je regarde les questions qui ont eu sans doute le plus de succès. Existe-t-il des câbles de recharge qui enregistrent les consommations ? Oui, ça existe. Voilà, après, la difficulté de voir si le justificatif est accepté au niveau de l'instance, au niveau de votre employeur, par exemple. Mais ça existe. Il existe quelques câbles. On a des smart cables qui permettent d'avoir, de les brancher et d'avoir sur une application la consommation exacte qui en est portée. Tout à fait. Alors, sur l'application ChargePoint, il faut renseigner ses coordonnées bancaires. Faut-il saisir sa carte perso ou pro ? C'est un choix. Si l'entreprise accepte, vous pouvez très bien le faire. Ça va dépendre. Et votre carte perso, vous pouvez aussi l'intégrer de toute façon si l'entreprise décide de ne pas accepter ou si vous voulez faire des remboursements derrière en note de frais. Là, c'est plus en ce qui concerne, encore une fois, la politique de recharge de l'entreprise que de la capacité. Ça va dépendre de cela. Voilà, je crois que globalement, de toute façon, on n'arrivera pas à la fin. Je regarde s'il y a une question particulière qui a eu du succès. En tous les cas, sachez qu'on va regarder si on peut apporter des réponses de manière générale ou n'hésitez pas encore une fois à revenir vers votre contact à LD Automotive ou vers nous. Voilà, n'hésitez pas. On tâchera de pouvoir vous répondre à l'ensemble de vos questions. En tout cas, à ce stade-là, il nous reste vraiment à vous remercier de votre attention. Vous avez posé des questions pertinentes. On espère vraiment avoir pu répondre à vos questions. C'est un sujet extrêmement dense. On pourrait faire trois heures, mais je pense que vous n'avez pas trois heures à nous consacrer cet après-midi. Donc, merci pour cela. Et puis, je vais te laisser le dernier mot sur le sujet. Merci, Didier. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence sur ce webinaire. Comme l'a dit Didier, n'hésitez pas à nous consulter pour avoir plus de précisions quant à des éléments que l'on a pu vous présenter ou si vous avez besoin d'accompagnement sur ces différentes solutions, qu'elles soient à domicile, entreprise ou sur de l'espace public. Donc, voilà, on est à même de pouvoir vous répondre. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence sur ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci, Didier. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501